Le style de Shiloh a été la principale raison pour laquelle les writers ont critiqué l'éducation parentale d'Angélina Jolie. Pourquoi Angélina transforme-t-elle Shiloh en garçon ? Angélina lui fait porter des vêtements de garçon pour attirer l'attention. Elle habille Shiloh comme un petit garçon depuis qu'elle a un an. Mais lorsque Shiloh a 15 ans et est apparue sur le tapis rouge en octobre, le monde a été choqué. Elle portait une robe glamour au lieu de son habituel tailleur pantalon. Mais il ne s'agissait pas seulement de ses choix vestimentaires. La jeune fille a commencé à demander à ses parents de lui donner un nom de garçon à l'âge de deux ans. Angélina Jolie a une fois déclaré que Shiloh voulait être un garçon et qu'elle pensait être l'un de ses frères. Jolie a simplement permis à sa fille d'être joyeuse et imaginative. Mais d'autres l'ont vu comme une pionnière dans l'éducation d'une icône LGBTQ. Certains influenceurs, forums et publications ont étiqueté Shiloh comme étant lui, un garçon et assigné femme à la naissance. C'est allé si loin qu'à un moment donné, une recherche Google de Shiloh a changé son nom en John. Ainsi, Internet prétendait qu'Angélina n'avait que deux filles, désignant Shiloh comme son fils. Les spéculations sont allées encore plus loin, affirmant que Shiloh s'en tenait à ce style pour soutenir Brad Pitt au milieu du drame du divorce de ce dernier et de Julie. Et Angélina a dû faire face à une tempête de haine de la part de parents plus traditionnels. Bien sûr, Angélina ne s'est jamais considérée comme une mère parfaite. Chaque jour, j'ai l'impression d'être plus consciente de tout ce que je ne fais pas bien. Et elle sait comment son immense célébrité affecte Shiloh. Après tout, la fiette a été poussée sous les projecteurs littéralement dès sa naissance. Ses premières photos ont été vendues pour des millions de dollars que Jolie et Pitt ont reversées à des œuvres de charité. Cette attention constante a mis une pression énorme sur Shiloh. Curieusement, le public a à peine remarqué que les autres filles de Jolie choisissaient des tenues masculines pour les tapis rouges. Mais chaque apparition de Shiloh a fait la une des journaux. Et pour une raison ou une autre, les médias ont affirmé que ce n'était même pas son choix, qu'Angélina l'a forcée à être un garçon manqué. Angélina Jolie a réfuté ces déclarations, affirmant qu'elle ne ferait jamais cela. De plus, la presse à scandale a rapporté que Shiloh avait commencé un traitement hormonal et prévoyait de subir une opération de changement de sexe. Mais ni Shiloh, ni ses parents ne l'ont jamais identifiée comme un garçon, un trans ou un dysphorique de genre. Tout était question de son style vestimentaire. Et maintenant que Shiloh a un nouveau look, ses tabloïdes gardent le silence. Maintenant, Shiloh porte des boucles d'oreilles et a sorti sa petite robe noire à des chaussures hautes de couleur vive. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical de style? Très probablement, c'est parce qu'elle a simplement grandi. Shai a mûri et a réalisé qu'elle ne voulait plus être un garçon manqué. Et en fait, le changement n'a pas été si soudain. Au début de l'année, des photos de Shiloh sont apparues où elle avait déjà l'air différente. Sa tenue était moins boyish et ses cheveux étaient plus longs. Angelina Jolie n'a jamais essayé de faire de sa fille son mini-elle. L'actrice sait que Shiloh est bien plus qu'un nom ou un sexe, tout comme ses autres enfants. Alors, qui sommes-nous pour juger un parent qui laisse ses enfants expérimenter leur style? La période de garçon manqué de Shiloh est terminée. Et nous pouvons maintenant la voir comme une jeune femme élégante. Et si elle veut changer à nouveau, dans le futur, Angie sera certainement d'accord avec cela. Les enfants devraient être libres de s'exprimer de la manière qu'ils souhaitent, sans que personne les juge, car c'est une partie importante de leur croissance. Parce qu'une bonne mère accepte toujours ses enfants tels qu'ils sont.